Il est de dire, il y a un mois, plus d'un mois même, le 18 décembre, que nous tentons de remonter un courant dans ce cours, à mon avis comme dans tous les cours de philosophie, en tout cas tel que moi j'entends la philosophie. Ce courant est celui d'une histoire, l'histoire de la philosophie, qui pour une très large part est aussi l'histoire avec un grand H, l'histoire tout court, ce qu'on voit là par exemple. Et quand on regarde cette figure de l'histoire qui s'appelle Napoléon Ier, qui n'est pas encore, si d'ailleurs il est déjà Napoléon Ier là, nous y voyons avec Hegel par exemple, ou encore avec Ludwig van Beethoven, qui lisait Hegel, l'histoire en marche. Beethoven qui avait dédié peut-être, vous le savez, concerto, pardon, une symphonie, une symphonie. Alors, nous remontons le courant, disais-je, quant à nous, peut-être pas de l'histoire universelle de par les Hegel, peut-être, mais en tout cas, l'histoire de la philosophie, ça oui, depuis 2011 nous essayons de remonter à la source de la philosophie, nous allons à contre-courant. Nous allons contre ce que le journaliste Frédéric Martel appelle le mainstream, le courant dominant, on dirait en anglais, mainstream, en quête sur cette culture qui, d'après ce monsieur, qui a pignon sur rue à France Culture, plaît à tout le monde, dit-il. Bah pas à moi en tout cas. Et j'ai l'impression qu'elle ne vous plaît pas à vous non plus, donc on est déjà au moins une petite cinquantaine, à ne pas être d'accord avec monsieur Frédéric Martel. Frédéric Martel. Courant dominant, mainstream, comme on dit aussi, vent dominant. Mais le vent, ça peut tourner. Et un courant, de toute façon, j'y reviendrai plus tard, a toujours un contre-courant. Je ne parle pas que du courant électrique, ou le courant positif à un pôle négatif, mais je parle de ce qui se passe dans les rivières, on y reviendra, et aussi au fait que, je parle aussi du fait tout simplement qu'un courant dominant peut se trouver un jour dominé, ainsi que l'a appris monsieur Ben Ali, à travers ce que Abdel Wahab Meddeb, qui vient de publier, qui a publié il y a 3-4 jours un article dans le journal Le Monde, regardait comme ce qu'il appelait un retour de l'histoire. L'histoire reviendrait. Après 23 ans, en tout cas, en Tunisie, Ben Ali, malgré le coup de main que proposait Mme Aliot-Marie, a dû partir quand même. Peut-être que Mme Aliot-Marie devra partir bientôt. Ce journaliste, Frédéric Martel, qui est un Aliot-Marie dans son genre, à mon avis, apprendra peut-être lui aussi un jour que ce mainstream, c'est son mainstream. Un courant qui est organisé, dans son cas, par une organisation industrielle, dans le cas de Ben Ali, par une organisation policière, courant dominant, dans lequel nous-mêmes, tous autant que nous sommes, ou tentons d'être encore, nous baignons, et qui est un courant, pour ce qui nous concerne ici en France, parmi les plus affligeants du monde. Ce courant affligeant, ce courant négatif, si j'ose dire, il est régressif. Il procède d'une régression, d'une chute, aussi bien. Et je vous reparlerai de chute, au sens où, concernant le christianisme, ou le monothéisme, généralement, parfois, on parle aussi de la chute d'Adam. Lorsque nous lirons un dialogue de Platon, pas tout de suite, mais peut-être vers le mois de mars, avril, avril, plutôt avril, avril-mai même, lorsque nous lirons un dialogue qui s'appelle Phèdre, dont je vous ai déjà parlé. On reviendra au thème de la chute. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs façons de regarder les chutes. Il y a, par exemple, une manière de regarder la chute comme étant une déchéance, une pente qu'on ne remontera jamais. Mais il y a une autre manière de regarder la chute. Non pas une chute où on tenterait de sortir de l'eau parce qu'il ne sort pas exactement de l'eau, ce saumon. Il s'appuie sur l'eau. Pour se tenir hors de l'eau. Mais s'appuyer sur l'eau pour se tenir hors de l'eau, c'est ni en sortir, vraiment, ni rester dedans. Et il remue la queue, si j'ose dire, pour remonter cette pente. Saluons ici ceux qui ont remonté cette pente. Appelons-les le peuple tunisien et saluons-les en tant qu'ils sont un espoir pour le peuple palestinien dont la souffrance nous coûte si cher à nous qui croyons n'avoir rien à voir avec tout ça. Nous nous sommes séparés donc le 18 décembre dernier. C'était l'anniversaire de mon fils Julien, 36 ans. Je voulais montrer un de ces tableaux puis j'ai oublié de le prendre. Il fait de très beaux tableaux. Nous nous sommes séparés donc il y a plus d'un mois sur la question de savoir comment traduire cette forme cette formule dirais-je interrogative. Tiesti ou encore celle-ci non pas ça j'ai oublié un mot Tienai est arrêté j'ai oublié d'ajouter qu'est-ce que la vertu Tiesti Tienai c'est la même chose simplement il y a un objet qui modifie la forme du verbe j'ai proposé de traduire ces phrases grecques Tiesti Tienai et arrêté à l'aide de ce que j'ai appelé la clausule socratique ce que j'écris ainsi la vertu mon hum cette façon de traduire vous le savez maintenant je vous l'avais dit est inspirée d'une lecture de Roland Barthes une lecture que Roland Barthes proposait dans les essais critiques dans ses premiers essais critiques de ce qu'il appelait la clausule zazique celle par laquelle Zazie de Zazie dans le métro répond à son oncle Gabriel qui lui propose d'aller visiter le tombeau véritable du vrai Napoléon je citerai mon quenot en qui donc Hegel voyait l'histoire universelle et quenot rajoutait l'histoire en général et l'histoire universelle en particulier quenot qui avait été l'élève d'un philosophe Alexandre Kojev qui commentait beaucoup Hegel quenot qui était le fondateur de la collection de la pléiade ne l'oubliez jamais qui était mathématicien et bien quenot faisait dire la vertu non pas la vertu Napoléon mon à Zazie lorsque Gabriel voulait l'emmener voilà va venir envers ce fameux tombeau tombeau situé sous le dôme des invalides à quoi donc Zazie répond cela mais nous allons essayer de voir maintenant pourquoi on peut comprendre que cette phrase peut se traduire par la vertu mon dans le dialogue mais non puisque cette phrase vient du dialogue mais non mais non ce dialogue est un dialogue absolument capital si vous devez lire un texte de philosophie c'est celui là toute personne qui va comprendre comment commence la philosophie et en quoi elle consiste doit avoir lu mais non c'est pas un dialogue facile il n'existe d'ailleurs aucun dialogue facile chez Platon méfiez-vous du côté tintin chez les grecs quand vous lisez un dialogue de Platon ça a l'air fastoche on se dit ah oui ah oui il y a des cigales tout ça c'est extrêmement difficile et chaque phrase est surchargée de signification prenez votre temps pour les lire ces dialogues si vous les lisez moi maintenant j'ai dû le lire 30 ou 40 fois pourquoi est-ce que j'ai lu ce dialogue plus que peut-être toute autre chose c'est parce que c'est dans ce dialogue que ce nous le parcours à travers lequel Platon en partant de la vie et de la mort de Socrate de ses enseignements Platon qui a donc été un bon élève peut-être sans doute le meilleur élève de Socrate en partant des souvenirs qu'il conserve de son maître décédé comme aura dit François Châtelet assassiné Socrate n'aurait pas été d'accord il aurait dit non non pas assassiné condamné à mort pas pareil Châtelet se trompait il n'a pas été assassiné il a été jugé condamné à mort il faut être précis souvenir de Socrate condamné à mort donc dont Platon veut consigner la mémoire à travers ces dialogues écrits par conséquent que nous ne pouvons lire que parce qu'ils sont écrits bien sûr dialogues qui racontent quels furent les dialogues oraux de Socrate et que Socrate pratiquait comme l'oralité et comme la philosophie même en disant c'est ça la philosophie c'est parler en face à face pratique que Platon appellera plus tard d'ailleurs parce que je pense que c'est lui qui va l'appeler je ne crois pas que ce soit Socrate qui va appeler ça la dialectique du mot dialogue il se dit dialectique mais ça va devenir la dialectique comme un genre pratique du dialogue dont Socrate dit qu'il faut le pratiquer le dialogue contre la pratique de l'écriture des sophistes par les sophistes ce que donc Platon écrit dans ses dialogues socratiques qui seraient en tant qu'ils sont écrits sinon anti-socratiques en tout cas contradictoires avec les prescriptions de Socrate contradictoires je parle au conditionnel ce sont des questions que j'ouvre on va rentrer de plus en plus dans ces questions mais non donc ce dialogue là le dialogue que nous allons lire aujourd'hui que nous allons commencer à lire aujourd'hui nous y passerons deux ou trois cours dessus serait le point de départ de ce processus de cette histoire c'est pas le premier dialogue de Platon mais c'est un des tout premiers et de ce qui va se jouer à travers cette histoire qui est la constitution d'une pensée individuelle et collective tiens j'ai plus ah il faut absolument que je mette mon chargeur moi sinon est-ce que je l'ai pris voilà je peux confier ça à Carole ah voilà merci Platon donc à travers ce processus cette histoire constitue cette pensée individuelle et collective qui va se tenir là dans l'académie je dirais cette individuation psychique et collective individuation de l'âme de Platon de l'âme de Socrate pas de Socrate pas dans l'académie de Aristote et d'un certain nombre d'autres environ 80 personnes c'était ouvert il y avait il y avait des cours il y avait des séminaires pour les philosophes ésotériques il y avait des conférences ouvertes pour les philosophes exotériques voilà c'était ouvert lieu donc institution où vont se former les principaux aspects et se transmettre et se transmettre les principales questions les principaux problèmes les difficultés fondamentales et les apories je reviendrai sur le mot aporie tout à l'heure qui sont typiques de la pensée que l'on appelle philosophique typique de cette pensée en tant qu'elle est je vous le rappelle je l'avais dit il y a maintenant plusieurs cours une expérience de transformation à partir de ce que j'avais appelé une conversion et non seulement une conversion du regard de la façon de regarder le monde mais une conversion de la façon de vivre et donc de la façon de penser aussi bien entendu car on vit comme on pense et on pense comme on vit en cela d'ailleurs mais non comme pratiquement tous ces dialogues en tout cas au début pose la question d'un savoir-vivre et d'un savoir-vivre qu'entend être la philosophie la philosophie c'est ce qui prétend former un nouveau savoir-vivre par une conversion nous allons commencer à voir de quoi il s'agit sous ce mot de conversion aujourd'hui je vous en ai parlé un peu mystérieusement au mois de septembre et octobre maintenant nous allons commencer à rentrer dans la bête avant de commencer à développer ces points je prends beaucoup de précautions je prends du temps pour présenter tout ça parce qu'il y a énormément de malentendus pardonnez-moi je vous mets peut-être en attente mais c'est très important de vraiment se donner les moyens de ne pas commettre trop le malentendu de toute façon on en commet nous vivons au 21ème siècle c'était au 5ème siècle donc vous imaginez qu'il y a quand même beaucoup de choses sans parler de la langue etc. que nous n'arrivons plus à entendre mais pour en commettre le moins possible de malentendus il y a un certain nombre de précautions avant de lire un dialogue de Platon à prendre les gens en prennent depuis maintenant trois mois en vous recadrant tout ça dans un contexte etc. en vous disant faites attention arrêter par exemple ça ne veut pas dire exactement vertu en réalité mais là je voudrais maintenant encore prendre quelques pas exactement des précautions mais vous donner des indications si je puis dire de culture platonicienne générale en particulier pour ce qui concerne la chronologie et l'ordre d'écriture des dialogues de Platon par rapport à quoi moi je suis la proposition de Léon Robin présentée en 1924 et reprise ici dans la Pléiade Léon Robin qui a traduit la totalité des dialogues de Platon il y a de nombreuses traductions de Platon il y en a une autre dont je vous parlais tout à l'heure j'en ai 5 ou 6 en français je veux dire parce qu'en langues étrangères il y en a des peut-être au moins 1000 voilà pour ce qui concerne le premier volume de la Pléiade que dirigerait Raymond Queneau d'ailleurs l'ordre des dialogues donc le premier dialogue ce serait le petit Ipias qu'on appelle aussi l'Ipias mineur dont j'ai d'ailleurs parlé moi-même dans un livre puis le grand Ipias puis Ion je vous reparlerai de Ion bientôt puis Protagoras que nous avons déjà lu l'Apologie de Socrate que nous n'avons pas encore lu Criton non plus mais nous y reviendrons bientôt Alcibiade que j'ai commenté aussi dans un livre Charmide Lachès Lysi Sotifron Gorgias Minexène mais non Protagoras L'Apologie Criton et Gorgias sont des textes extrêmement importants les autres sont importants aussi bien entendu mais là il s'y joue des choses à chaque fois très importantes dans la pensée de Platon Protagoras donc est parmi les premiers dialogues et on dit que c'est ce qu'on appelle parfois un dialogue socratique à proprement parler qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on considère c'est ce que dit Léon Robin c'est aussi ce que considère Brisson et beaucoup d'autres pratiquement tout le monde qu'il correspond vraisemblablement grosso modo à la façon dont Socrate pratiquait effectivement son commerce verbal selon sa méthode tout à fait spécifique qu'on va examiner aujourd'hui cette méthode on va commencer à voir comment elle marche cela dit donc après Protagoras viennent l'Apologie et Criton puis plus tard Gorgias et Ménon que nous allons lire aujourd'hui je vous ai un tout petit peu parlé de Gorgias l'autre jour je ne sais pas si vous vous souvenez après ensuite après Ménon vient le Cratil puis le Banquet qui est le coeur de notre cours ici que nous allons lire plus précisément puis deux textes absolument fondamentaux dont je ne vous parlerai pas enfin un dont je ne vous parlerai pas Fédon mais j'en parlerai l'année prochaine et la République qui est ce que tout le monde connaît Platon égale la République pour tout le monde pour moi c'est un des pires textes de Platon je dis pire parce qu'il y a des textes de Platon il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout dans Platon après la République qui est un tournant pour moi un mauvais tournant de Platon viennent des textes extrêmement complexes extrêmement importants aussi Téétète Parménine le sophiste le politique etc. etc. il y a aussi un certain nombre de textes comme ici ils ont dit douteux ou apocryphes c'est à dire dont on n'est pas sûr du texte dont on doute même qu'il soit de Platon etc. Alors Luc Brisson qui est un autre traducteur celui de la dernière édition qui est parue des œuvres complètes de Platon chez Flammarion voilà découpe quatre périodes moi je m'y retrouve très bien dans ces quatre périodes même si je ne mettrai pas je ne mets pas les mêmes dialogues mais bon par contre sur les périodes ce qu'il appelle période de jeunesse ce que j'appelle la période socratique donc ce sont les neuf premières années ou dix premières années de la vie d'écrivain de Platon puis la période dite de transition moi je l'appelle oui enfin je ne dirais pas de transition je dirais que c'est Platon en propre pour moi c'est le Platon le plus important le plus intéressant mais j'y mets mais non justement et j'y mets mais non qui est là aussi et puis il y a ce qu'il appelle la période de maturité Brisson moi j'appelle ça la période dogmatique de Platon que j'appellerais même régressive dogmatique au sens de régressive c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire régressive ça veut dire on a vraiment l'impression en tout cas moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que Platon ne s'y pose plus vraiment de question il pense qu'il a résolu un certain nombre de choses et qu'il déroule son programme qui est le programme de la république et d'autres aspects dont je ne veux pas vous parler tout de suite mais je dirai plus tard pourquoi et ensuite il y a les dernières années comme les appelle Brisson que j'appelle moi le retour du Platon aporétique il se remet à se poser des questions et il écrit des dialogues d'une extrême complexité qui sont parfois totalement énigmatiques sur certains aspects en tout cas extrêmement difficiles à interpréter plus ou moins alors je ne découperai pas exactement moi je mettais tête parmi les idées le sophiste dans les dialogues dogmatiques par exemple mais peu importe en tout cas si vous lisez cette chronologie vous constatez qu'il a écrit pendant 49 ans voilà donc il avait c'était un vieillard lorsqu'il a terminé d'écrire il a écrit jusqu'à la mort jusqu'à la fin de sa vie alors avant et après Protagoras que nous avions donc un peu lu l'autre fois pas en détail parce que en détail il faudrait parler de toutes sortes de choses dont nous n'avons pas parlé je vous fais remarquer que quand je vous parle d'un dialogue j'analyse 2-3 pages et ces dialogues font plutôt 50-60-70 pages donc c'est des tout petits bouts ne croyez pas qu'une fois que vous m'avez entendu parler de ces dialogues vous connaissez ces dialogues pas du tout de toute façon il n'y a qu'une chose à faire c'est de les lire vous-même si vous pouvez bien entendu parce que je sais que tout le monde ne peut pas on n'a pas le temps on n'a même pas l'argent parfois ça existe ici aussi à Epinaï en tout cas protagoras nous en avons lu un tout petit peu il y a un avant et un après il y a avant et après protagoras trois dialogues que j'évoquerai très rapidement pas aujourd'hui mais bientôt il y a avant protagoras il y a ion qui est un dialogue absolument magnifique je vous invite vraiment à le lire ion c'est un rhapsode c'est à dire un poète c'est pas exactement un aed les aed ce sont des on dirait aujourd'hui des créateurs ils produisent la poésie ce sont des poètes au sens fort les rhapsodes ce sont plutôt des des comédies enfin des gens qui disent ils improvisent aussi c'est compliqué c'est pareil à Aed bon mais ion on dit que c'est un rhapsode Hésiode c'est pas un rhapsode c'est un poète mais il improvise sur ce qu'on appelle un catalogon c'est à dire une tradition orale où il ajoute des choses qu'il modifie etc et il écrit Hésiode l'écrit pas Homer mais Hésiode l'écrit quoi qu'il en soit dans ion que dit Socrate à ion il lui dit si tu es poète c'est pas parce que t'es technicien c'est pas parce que t'es une bonne technique peut-être que t'es une bonne technique comme Charlie Parker avait une bonne technique au saxophone bien sûr mais ce qui fait de Charlie Parker Charlie Parker celui qu'on a appelé The Bird et qui a eu une boîte de nuit qui avait son nom à New York qui s'appelait The Birdland ce qui fait que Parker a été l'oiseau et devenu l'oiseau c'est qu'il était traversé par ce que Socrate appelle l'enthousiasme habité hanté possédé par les muses c'est ça que ça veut dire par des esprits par des sortes de démons positifs qui font que c'est incroyable tout à coup le rhapsode nous casse les pieds il raconte son catalogue habituel et tout ça et puis d'un seul coup paf on se dit oh là il se passe quelque chose le jazz c'est tout à fait comme ça d'ailleurs vous êtes sur une scène bon c'est le standard c'est bien ça roule bien comme on dit l'arythmique est en place etc mais d'un seul coup il se passe quelque chose je dis le jazz mais en fait toute création procède de ça on appelle ça aussi l'inspiration inspiration qui vient de de souffle pneuma en grec ce qui est une manière de traduire en latin on traduit par spiritus l'esprit le souffle pneumatique ça vous coupe le souffle c'est de ça dont parle Lyon je vous en parle parce qu'il y a deux côtés chez Platon et chez Socrate un côté qui est la raison il faut maîtriser le corps il faut maîtriser la passion il faut maîtriser l'émotion c'est l'obsession de monsieur Alain Gérard Slama vous savez tous les trois jours le matin il vous dit ah la raison la raison mais fions-nous de la passion il a raison il a tout à fait raison mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas pour qu'il y ait de l'inspiration ce qu'on appellera avec Kant du génie génie nous ne voulons pas dire tout ça est tombé comme un don divin non le génie ça veut dire capable de générer quelque chose d'être géniteur il faut de l'inspiration et cette inspiration comment ça se fait que ça s'est arrêté de souffler ah c'était le chauffage d'accord cette inspiration ça fait du bien quand ça s'arrête il fait une chaleur pas possible cette inspiration Socrate nous dit elle vient des muses dans Ion d'Ion qui est le troisième dialogue de Platon je crois troisième ou quatrième dans les petits dialogues socratiques là on peut être presque sûr que c'est Socrate qui disait ça Socrate qui a donc un côté ancré dans une tradition démonique on appelle ça comme ça donc Protagoras s'est précédé par ça et s'est suivi par l'apologie de Socrate écrit-on c'est là là on peut penser que dans ces textes là je crois moi je crois que c'est aussi ce que dit Robin que ça c'est grosso modo ce qu'a raconté Socrate dans ce que ces dialogues rapportent qui sont soit des dialogues soit dans le cas de l'apologie c'est pas un dialogue c'est pas un dialogue c'est un dialogue si vous voulez mais c'est une plaidoirie c'est Socrate qui se défend et donc ceux à qui il s'adresse c'est pas un jeune athénien avec qui il discute comme ça il essaye de sauver sa peau il n'y arrivera pas mais il essaye surtout de sauver je veux dire son âme mais il ne faut pas l'entendre comme un chrétien l'entendrait chez un type comme Socrate à cette époque là l'âme ça revient effectivement ça peut mais ça n'est pas immortel alors vous allez me dire si vous avez lu Ménon si vous avez déjà lu Ménon vous allez me dire vous exagérez là c'est exactement ce que dit Socrate dans Ménon l'âme est immortel c'est pas exactement ça à mon avis bon j'y reviendrai plus tard quoi qu'il en soit dans l'apologie Socrate s'adresse à son accusateur à son procureur et à travers ce procureur à toute la cité et à l'esprit des lois on pourrait dire à nous les citoyens qui que nous soyons en tant que à tous les citoyens en tant que citoyens pas forcément les Athéniens de l'époque de Socrate c'est pour ça qu'il dit à la fin je m'en fous pas mal c'est le début d'une chanson d'Énique Piaf je vais aller banqueter avec Orphée Hésiode et Homère allez vous faire foutre moi je boirai la cigu pour vous mais moi quand on parlera d'Homère d'Ésione d'Orphée on parlera aussi de moi je tiendrai la route c'est ça que Socrate appelle l'immortalité de l'âme c'est le fait de tenir la route de tenir le comme disaient les grecs le cléos la réputation en traduie la renommée la rumeur la gloire on traduit en général par gloire cléos c'est beaucoup plus riche que ça vient ensuite une autre série de dialogues où se forment selon moi les questions proprement platoniciennes parce que là ce que je vous décris là ce sont je crois vraiment les positions socratiques là par exemple dans ces textes là il y en a d'autres je sélectionne ceux là en particulier pour des raisons qui se clarifieront plus tard là se forment vraiment les questions platoniciennes c'est à dire qu'une interprétation de plus en plus spécifique à Platon une interprétation de l'enseignement de Socrate prend forme encore là Platon nous dit voilà ce qu'il fallait entendre des paroles de Socrate ça n'est pas exactement ce qu'a dit Socrate à mon avis là aussi Léon Robin le dit donc je me permets si vous voulez moi je ne suis pas un spécialiste de Platon je vous le répète il y en a des spécialistes de Platon mais ce n'est pas mon cas il y en a des bons il y en a de très mauvais méfiez-vous des spécialistes en général mais il y a de très bons spécialistes quand même méfiez-vous des spécialistes qui sont capables de soigner votre oeil mais pas comprendre ce que ça peut faire sur votre coeur de soigner votre oeil par exemple c'est ce que je veux dire donc méfiez-vous des spécialistes qui connaissent absolument tout sur Platon mais qui ne savent absolument rien de ce qui se passe dans le monde contemporain quoi qu'il en soit dans cette deuxième période dans ces trois textes là à mon avis font partie Gorgias ce qui précède est ce que j'appelle un dialogue intermédiaire comme Luc Brisson d'ailleurs il est un peu entre deux eaux pour moi Platon dit voilà ce qu'il fallait entendre donc il en rajoute si vous voulez il a peut-être raison mais il en rajoute c'est plus simplement Socrate qui parle c'est Platon qui fait parler Socrate c'est pas tout à fait la même chose alors vous allez me dire avant aussi c'est Platon qui fait parler Socrate et c'est vrai c'est vrai mais je pense qu'il le fait parler dans une très très grande proximité avec ce qu'a effectivement dit Socrate ça croise de toute façon la doxographie etc comme on l'appelle c'est à dire les autres sources qu'on a sur ce que disait Socrate là en revanche ça a l'air de bouger de toute façon ça contredit ça commence à un peu contredire pas contredire mais enfin disons à rajouter des choses et puis vient une nouvelle période la troisième c'est celle de la république qui commence avec la république qui se poursuit avec Phèdre nous lirons Phèdre ici enfin nous interpréterons nous essaierons de comprendre une partie de Phèdre je vous en ai déjà parlé de Phèdre je vous ai déjà dit que c'est là que Socrate parle de l'écriture des sophistes comme d'un pharmakon d'un poison mais qui est aussi un remède c'est ça qui autorise peut-être Socrate Platon à écrire c'est même certainement ça qui autorise Platon à écrire bien que Socrate ait toujours dit il ne faut pas écrire il faut parler oui mais il a aussi il a aussi d'après ce que soit le dialogue en tout cas il aurait aussi dit oui mais cette écriture c'est aussi un remède c'est un autre sujet c'est le coeur de ce sujet de ce cours qui comme vous le savez s'appelle pharmakon.fr donc en réalité moi je pense que la question du pharmakon est omniprésente chez Platon même s'il n'en parle que deux fois dans ce texte qui est le phèdre et dans un autre texte qui s'appelle phileb qui est un des textes qui est le texte le plus difficile de Platon quoi qu'il en soit dans ces textes là que j'appelle donc dogmatiques Platon commence à contredire littéralement sur des points absolument cruciaux les enseignements fondamentaux de Socrate par exemple dans la république il pose qu'on peut enseigner la vertu au contraire complètement de ce que dit Socrate à la fin de Ménon mais non Socrate disait on ne peut pas enseigner la vertu en tout cas c'est ce dont atteste Ménon et la république dit le contraire et sait dire à Socrate le contraire alors il y a un truc qui ne tourne pas rond qu'est-ce qui est le plus proche de Socrate j'ai quand même tendance à penser comme tout le monde d'ailleurs que c'est le premier texte ce qui est logique mais il y a beaucoup d'autres changements je dirais que ça c'est pas le plus important c'est loin d'être le plus important je vous en parle de ce changement là parce qu'on va parler de ça aujourd'hui mais il y a beaucoup d'autres changements des changements extrêmement importants une extrême gravité je veux dire d'un poids extrême un tel poids qu'ils vont tirer ces changements toute l'histoire de la philosophie et que pratiquement tous les philosophes derrière vont reprendre ces problématiques qui sont les changements pourquoi y a-t-il des changements ? et bien c'est parce qu'il y a des problèmes quand on veut interpréter Socrate et qu'on veut tenir tous les bouts de Socrate et bien il y a des trucs qui tiennent pas des choses qui font que très difficile de dire telle chose qu'a dit Socrate et en même temps telle autre chose ça semble être une contradiction ce qui fait que Platon cherche à inventer des ponts il construit des ponts entre ses énoncés et il en rajoute mais là à mon avis il ne fait qu'aggraver son cas et le cas de Socrate bon après viennent les textes qu'on appelle aporétiques les voici Timé, Phileb, Lélois il y en a d'autres qui sont donc des textes très difficiles et qui reviennent à l'impossibilité d'apporter des réponses à proprement parler et qui produisent ce qu'on appelle des apories alors qu'est-ce que c'est qu'une aporie ? c'est une impasse enfin on aurait tendance à dire comme ça à traduire par un mot simple c'est une impasse c'est Jacques Derrida aurait dit c'est un indécidable c'est quelque chose qui conduit à une impossibilité de décider de trancher je ne suis pas d'ailleurs absolument certain que ce soit simplement ça et même personnellement j'incline à penser que ce n'est pas vraiment ça mais bon je me méfie beaucoup de l'indécidable alors je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui de vous dire comment je comprends ces différentes périodes leurs relations les évolutions qui les caractérisent ça prendra 3 ans là nous sommes à peu près au 4ème mois de ces 3 ans donc ce n'est pas pour tout de suite j'essaierai de vous dire au fil de cette avancée les enseignements qu'on peut tirer de ces contradictions de ces difficultés car je pense qu'on peut en apprendre énormément de choses aujourd'hui si on reprend au début comme les saumons si on va retourner pondre des oeufs là-bas à la source du logos socratique cette année donc je ne le ferai que à travers la lecture du banquet que nous préparons en ce moment et de Phèdre et lorsque nous aurons lu le banquet et Phèdre là je pourrais vous en dire un petit peu plus là je pourrais vous en dire un petit peu plus c'est-à-dire je commencerai à un peu dévoiler le scénario général de ces trois années de cours mais aujourd'hui il est trop tôt on ne peut pas encore examiner ça on n'en sait pas encore suffisamment sur ce qu'a dit Platon en revanche à présent dès maintenant dès maintenant sans attendre d'avoir lu Phèdre ou le banquet je voudrais attirer votre attention sur ce qui relie ces trois dialogues mais non le banquet et Phèdre et la raison pour laquelle maintenant nous lisons Ménon dans ces trois dialogues qui sont quand même assez espacés dans le temps Ménon et le banquet peut-être pas mais Phèdre c'est plus loin je pense qu'entre ces trois dialogues il y a des questions qui relient ces trois dialogues qui reviennent dans ces trois dialogues et qui sont des questions qui ne cessent de hanter et même de harceler Platon qui obsède Platon je dis bien Platon certainement Socrate aussi mais je pense que Socrate était à mon avis parfaitement serein par rapport à ces questions le fils spirituel l'est beaucoup moins le fantôme paternel vient lui tirer les pieds la nuit alors Socrate aussi avait un père spirituel il s'appelait Parménide qui venait aussi lui tirer les pieds la nuit c'est lui qui le dit donc et à un moment donné pourquoi il vient le hanter parce qu'à un moment donné il a dit on tue le père quoi il y a toujours un moment comme ça où il faut faire sa conversion et sa conversion ça veut dire à un moment donné je suis Platon je ne suis pas que le répétiteur de Socrate je suis Platon quoi qu'il en soit il y a des questions qui je crois harcèlent Platon qui occupait Socrate mais ce n'était pas harcèlement c'était au contraire à mon avis ce qui le faisait déclamer véritablement dans la cité son discours extraordinaire qu'il n'a pas écrit et que pourtant nous connaissons tous comme Jésus-Christ j'insiste beaucoup pour le premier le faire sur le parallélisme de ces deux figures Socrate et Jésus Socrate passé dans Jésus qui n'a jamais écrit Jésus et que nous connaissons tous qui que nous soyons parce que d'autres ont écrit pour lui les apôtres et d'autres quoi qu'il en soit ces questions qui reviennent harceler Platon l'obsèdent elles reviennent comme des revenants des esprits disons des démons à travers ces trois dialogues quelles sont ces questions il y en a beaucoup mais il y en a cinq en particulier premièrement la poésie que penser de la poésie je vous rappelle que dans la république Platon donne une réponse elle est très claire ce qu'il faut en penser c'est du mal et il faut mettre les poètes dehors en dehors de la cité foutez-moi le camp le délire maniquet mania qu'est-ce qu'il faut penser de ça dans la plupart des dialogues Platon écarte le délire mais dans ces dialogues-là le délire est la source de la sagesse t'as alors le délire source de la sagesse l'amour qui est la forme la plus répandue du délire tous ceux qui aiment délire l'amour est un délire et tout le monde il faut l'espérer en tout cas aime à un moment donné pas forcément sa femme ou son amant ou non ses enfants aussi on délire moi je délire sur Augustin mes gosses et tout ça vous avez bien vu bon mais c'est peut-être ça qui est bien qui me nourrit aussi la mémoire la mémoire est toujours à l'arrière-plan de tout cela en particulier comme anamnésis mais pas seulement la mémoire est de toute façon toujours à l'arrière-plan de quasiment tous les dialogues de Platon et et ça on va en parler aujourd'hui les mystères et la mystagogie mystagogie qu'est-à-co et bien mystagogie ça veut dire initiation au mystère il y a la pédagogie on initie les enfants le pédotrime c'est celui qui s'occupe des enfants la mystagogie c'est ce qui initie ce qu'on appelle les mystes qui sont les mystes et bien ce sont ceux qui pratiquent les mystères d'Eleusis vous avez oublié de tourner la page les mystères d'Eleusis dont voici une représentation sur un bas-relief sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans la fin de ce cours en conclusion de ce cours alors je les laisse au-dessus de moi veillez sur moi c'est en leur nom que je parle c'est leur esprit qui m'anime enfin j'aimerais bien vous comprendrez tout à l'heure vous avez peut-être déjà compris pourquoi je dis tout cela à propos de ces personnages là nous avions vu dans les cours précédents dans l'ensemble des cours précédents il y en a eu six je vous invite à rassembler un peu vos souvenirs des six cours précédents bien entendu pas tout de suite mais je fais appel à tous ces cours nous avions vu dans quel contexte se pose la question de la vertu arrêtée en Grèce ancienne la question de la vertu qui est le tout début de mais non ça commence comme ça mais non mais non s'adresse à Socrate je voudrais que tu me dises mais non si on peut apprendre à être vertueux si ça s'apprend comment ça s'apprend et puis finalement qu'est-ce que c'est nous avions vu dans les six cours précédents que les grecs se posent cette question de savoir comment être vertueux bah qu'est-ce que la vertu ils sont bas que là ils veulent savoir ce que c'est que la vertu il y en a quelques-uns qui se posent cette question mais par contre tous se posent la question comment être vertueux c'est-à-dire chez les grecs excellent c'est ça que ça veut dire vertu excellence ils se demandent du coup certains d'entre eux se demandent ce que c'est que la vertu ce que c'est que l'excellence autrement dit ils veulent être enseignés surtout les jeunes quant à la façon d'être vertueux et en cela excellent dans un contexte grec qui de façon plus générale est celui de notions qui viennent de noms de déesse je vous rappelle je résume ce que nous avions vu précédemment l'éris par exemple la déesse qui est la déesse de la discorde vous vous en souvenez la pomme de discorde mais qui est aussi la déesse de l'émulation pas chez les dieux disait Vernon au cours du 18 décembre mais chez les hommes chez les hommes ça crée de l'émulation nous avions vu encore par exemple la mythologie de Pandora qui n'est pas une déesse à proprement parler mais la femme d'un dieu la femme d'épimétée et qui dans sa jarre emporte elpis c'est à dire la tente et la tente du meilleur et du pire c'est à dire l'expérience du pire mais aussi l'expérience de l'espoir comme y insiste Vernon nous avions vu que l'éris comme l'elpis ont deux versants négatifs et positifs que ce sont des facteurs dynamiques ça dynamise les mortels ça les met en mouvement ça les émeut et ça les émeut pour le meilleur et pour le pire ce sont des notions que j'ai appelé moi pharmacologiques au sens de pharmacon pas au sens de monsieur Servier même si monsieur Servier qui a le culot de se réclamer d'Hippocrate je ne sais pas si vous avez vu ça la publicité des laboratoires Servier c'est c'est une citation d'Hippocrate qui aime l'homme je ne me souviens plus bon incroyable quand même pauvre Hippocrate des mots nous nous avions vu des mots et des et une elpice qui est conservée dans la jarre de Pandora objet d'attente objet aussi d'espoir objet de bonheur de chance de joie attente donc c'est Vernon qui propose de traduire elpice par attente elpestai ça veut dire vous trouvez par exemple chez Héraclite à propos de dans ce fragment qui dit qui n'espère pas non je ne voudrais pas déformer le fragment tant pis enfin oui les questions d'espoir je vous le reciterai peut-être tout à l'heure ça va moins venir qui n'espère pas ne peut pas rencontrer l'inespéré c'est quelque chose de ce genre là en tout cas ça parle d'espoir elpestai espéré elpestai Vernon propose de traduire elpis qui ne veut pas dire que espérer ça veut dire aussi craindre il dit ben c'est pas simplement pas traduire simplement par espérer puisque ça peut dire le contraire de craindre ça veut dire en fait attendre il faut traduire par attendre attente dont j'attire votre attention sur le fait que toute attention suppose une attente l'attention ça s'appelle l'attention parce que c'est une forme d'attente vous attendez quelque chose vous êtes là parce que vous attendez quelque chose peut-être et le meilleur et le pire certainement même quoi qu'il en soit tout ça ça forme le contexte des notions tragiques je dis tragique parce que le monde dans lequel vit Socrate s'appelle le monde tragique c'est d'ailleurs le monde de la tragédie contemporaine de Sophocle etc. arrivant quelques décennies de 20 ou 30 ans après Échille et le monde tragique commence au 7ème siècle et il se termine à mon avis à la fin du 5ème siècle nous avons vu également dans Protagoras que selon celui-ci selon Protagoras qui est un sophiste mais un ami de Socrate on pourrait presque dire que c'était peut-être son meilleur ami d'ailleurs il n'arrêtait pas de se chamailler mais il s'estimait beaucoup et ils ont été condamnés tous les deux Protagoras a choisi l'exil la question de la vertu nous avons vu dans Protagoras qu'elle surgit dans un espace que je dis pharmacologique au sens où selon Protagoras les mortels sont mortalisés si je puis dire ce sont des mortels c'est à dire ceux qui s'inquiètent de leur mort c'est ça que ça veut dire les mortels ceux qui sont dans le temps de l'inquiétude quant à la mort parce qu'ils sont techniciens c'est parce qu'ils sont techniciens parce qu'ils n'ont pas de qualité en propre qu'ils vont devoir imiter comme des singes savants c'est le cas de le dire à tous les autres animaux et inventer de nouvelles formes qu'ils sont dans une pharmacologie c'est la technique qui est pharmacologique donc je soutiens moi que même si on ne trouve pas le mot pharmakon dans le texte grec ça c'est certain de Protagoras il est déjà question du pharmakon dans Protagoras et ça ne désigne pas simplement l'écriture ça désigne la technique en général et c'est dans ce contexte là qu'apparaissent Diké, Aïdos etc. c'est dans ce contexte là que se pose la question de savoir ce qui fait que l'on peut ou que l'on ne peut pas être vertueux car Protagoras racontant comment Epiméthée et Prométhée ont donné la technique en volant le feu à Zeus dit ensuite pour éviter que ces mortels ne s'autodétruisent etc. il a fallu que Zeus s'adresse à Hermès en disant apporte leur le sentiment de Diké et Aïdos sinon ils vont se massacrer et il faut les protéger d'eux-mêmes ils s'autodétruisent à quoi est-ce qu'ils doivent devenir sensibles pour ne pas s'autodétruire à Diké et Aïdos qu'est-ce que c'est que Diké c'est la justice c'est l'être juste mais fondamentalement le juste c'est d'abord ce que l'on peut ne pas être pour je vais dire par là que pour je vous l'ai déjà dit d'ailleurs je crois pour pouvoir être juste il faut être capable d'être injuste personne qui n'est pas capable d'être injuste ne peut être juste c'est pour ça que c'est absurde de dire ce chat est méchant avec cette souris ça veut dire injuste d'une certaine manière ça ne veut pas dire que ça mais absurde c'est une question qui ne se pose pas il ne se pose pas à un chat la question éthique de savoir s'il va manger ou pas la souris un chat voit une souris il la mange même s'il n'a pas faim ou il ne la mange même pas d'ailleurs mais il la il la martyrise il joue comme on dit mais nous nous les mortels les êtres pharmacologiques nous n'en sommes pas là nous devons toujours rendre des comptes sur ce que nous faisons car nous sommes clivés ça veut dire traversés par des champs polarisés qu'est-ce que ça veut dire des champs polarisés nous sommes sur des champs de possibilité justice injustice et nous sommes sans cesse en train d'osciller entre les sans cesse qu'est-ce que veut dire arrêter et bien ça j'en sais rien mais ça a quelque chose à voir avec ça avec ce fait que l'arrêtement c'est la vertu fait avec le fait que je suis foncièrement injuste je suis foncièrement susceptible de commettre des choses honteuses non pas injustes mais honteuses et parce que je suis capable d'être injuste et de faire des choses honteuses je suis capable d'avoir honte et peut-être de devenir juste et d'être juste je vous rappelle d'ailleurs qu'épiméthée c'est le dieu de celui qui apprend de ses bêtises alors l'arrêté la vertu l'excellence pourquoi est-ce qu'on dit excellence en grec parce qu'au départ l'arrêté c'est la puissance tout simplement le grec qui est arrêté vertueux on traduit c'est pas forcément celui qui est moralement vertueux Périclès est vertueux par exemple un exemple que donne Ménon c'est parce qu'il est puissant fort il a une volonté de faire il est terrible absolument terrible c'est à partir de Socrate que la vertu en tout cas si on en croit Nietzsche va devenir quelque chose essentiellement moral et exclusivement moral c'est ce que Nietzsche va reprocher à Socrate en disant ça va nous faire perdre le sens du mot regardez ce visage terrible de Friedrich Nietzsche il fait peur non ? la vertu arrêtait qu'il ne serait pas d'emblée une question morale selon Nietzsche la question de la vertu dont nous allons voir que la vertu par excellence c'est peut-être ce qui conduit toujours à une mise en question la vertu a peut-être un rapport fondamental à la question et à la capacité d'être mise en question et de soulever les questions et peut-être aussi de répondre à des questions la vertu donc c'est ce qui procède d'une technicité des mortels nous disait Protagonas parce qu'en tant qu'ils sont des techniciens ils ont à être comme dira Heidegger dans Sein und Seid dans être et temps Heidegger dira les êtres que nous sommes nous-mêmes nous avons à être nous ne sommes pas nous avons à être notre être ne nous est pas donné nous devons le Heidegger n'aurait pas dit le produire mais le faire être nous devons l'être si je puis dire l'être au sens où où il y a quelque chose de transitif là dans être nous devons être l'être l'être n'est pas quelque chose de tout cuit Sartre a beaucoup parlé de tout ça dans l'être et le néant je dis ça parce qu'il m'a apporté une lettre manuscrite de Sartre que je suis impatient de regarder alors les mortals ne sont pas spontanément ce qu'ils sont ils sont en devenir et dans ce devenir qu'ils sont et qui en étant leur devenir devient un avenir pour moi c'est pas la même chose le devenir l'avenir le devenir ça s'écoule tout seul c'est la chute des atomes c'est la c'est démocrite mais il y a quelque chose d'autre qui est l'avenir où se pose précisément la question de la vertu ou de l'excellence et bien dans ce devenir pour ces mortels se pose le problème du critère de leur devenir et donc de la critique de leur devenir car s'ils sont en devenir s'ils ne sont pas simplement prédestinés à être ce qu'ils sont comme peut l'être une vache un brin d'herbe ou le soleil ils ne sont que en temporalité je veux dire par là ils ne sont que dans la temporalité depuis la temporalité et comme la temporalité ils sont le temps leur propre temps et dans ce temps c'est ce que dit Heidegger dans être et temps ils doivent prendre des décisions prendre des décisions adopter des orientations aller vers leur destin trouver le sens de leur chemin rien ne leur est donné tout de suite d'avance vous vous souvenez Zeus ne dit pas voilà les lois nous n'avons plus qu'à les appliquer non il dit je vous donne la capacité à juger maintenant faites des lois c'est à vous de trouver c'est pas à moi on n'est pas du tout dans la bible là il n'y a pas de commandement ou quoi que ce soit d'autre il y a une capacité simplement à être affecté par l'injustice et la honte voilà s'il en est donc ainsi la question primordiale qui se pose à eux en permanence à ces mortels à ces mortels tels que les incarnent ici les athéniens c'est de savoir selon quels critères et je mets entre parenthèses un S à ces deux mots est-ce qu'il y a un critère est-ce qu'il y en a deux est-ce qu'il y en a une infinité est-ce qu'il change à travers le temps pourquoi pas ce serait un problème mais pourquoi pas pourquoi pas peut-être que les critères de décision d'aujourd'hui par exemple n'ont pas grand chose à voir avec ceux de Socrate l'époque de Socrate je ne suis pas sûr personnellement je ne suis pas absolument sûr du contraire non plus c'est le coeur du problème dont nous allons parler selon quels critères prendre individuellement ou collectivement une décision pour que cette décision soit bonne voilà ce qui obsède les grecs or ceux ou ces critères je dis ceux ou ces parce qu'on pourrait dire ben le critère là c'est clair c'est la vertu quand on va lire mais non et toute cette période de Platon c'est la vertu le critère il faut être vertueux et ben non il y a d'autres dialogues c'est pas du tout la vertu c'est la vérité car pour trouver ce que c'est que la vertu il faut avoir accès à la vérité qu'est-ce que la vérité en quoi la vérité constitue-t-elle un critère vous allez me dire ben il y a la vérité géométrique la vérité ceci la vérité cela oui mais il y a des raisonnements métaphysiques qui vous donnent accès à la condition à la ce qu'on appelle parfois dans le langage technique de la philosophie la véritativité c'est-à-dire ce qui permet d'établir que quelque chose est vrai dans tous les domaines en physique en psychologie c'est-à-dire les formes pures de l'entendement d'Irakante alors est-ce qu'il n'y en a qu'un la vérité est-ce qu'il n'y en a qu'un la justice est-ce qu'il y en a plusieurs la vérité la justice c'est peut-être beaucoup d'autres choses l'amour je ne sais pas quoi bon laissons ça de côté pour le moment on verra que c'est très compliqué quoi qu'il en soit ce ou ces critères ce que nous dit Protagoras c'est que ça doit être fondé sur une sensibilité et cette sensibilité il n'emploie pas le mot sensibilité mais il décrit des sentiments ces sentiments ce sont Eidos Eidos qu'on voit représenté sur ce vase mais dont ce spécialiste de Oxford traduit par Honor Honor and Shame Honte Honneur et Honte autrement dit une bipolarité vous avez bien compris l'honneur c'est le versant positif de la honte Sentiment de Eidos qui est le sentiment de l'honneur et de son contraire la honte comme nous le dit le titre de ce livre mais moi je traduis aussi j'aime beaucoup la traduction par honte c'est aussi comme ça que Nietzsche traduisait d'ailleurs mais je dis aussi pudeur vergogne j'aime beaucoup dire vergogne parce qu'en français il y a ce reste de sans vergogne qui désigne le dernier des derniers je vais vous le montrer tout à l'heure le dernier des derniers en espagnol ça se dit vergüenza et c'est très important dans la langue espagnole la vergüenza ça pourrait se traduire ça pourrait se traduire aussi par mesure ou réserve comme on dit d'une jeune femme ou d'un homme ou d'un jeune homme ou de quelqu'un en général qu'il est réservé moi j'ai toujours imaginé Malarmé comme étant quelqu'un de réservé par exemple capable de réserve je vous remonte le vase sans la couverture du bouquin j'aime bien vous montrer tous ces vases grecs parce que quand même c'est important de voir de quoi ils étaient capables ces gens là donc le critère en tout cas ou les critères que nous cherchons passent nous dit par l'aïdos honneur honte et la diké le sentiment de l'injustice c'est à dire de l'injustice voilà ça c'est une reproduction d'un vase j'ai pas réussi à trouver l'original c'est dans un livre allemand ça et on voit bah diké se battre avec adikia c'est à dire la justice se bat avec l'injustice sur ce vase grec c'est Héraclite qui dit dans un fragment j'essaierai de vous le retrouver la prochaine fois qui ne connait pas l'injustice ne saura jamais ce qu'est la justice c'est très très important sachez que si vous êtes capable d'être juste c'est parce que vous ne l'êtes pas c'est très important alors on pourrait se dire ah mais alors ça il est en train de nous culpabiliser ce Stiegler en utilisant les grecs tout ça non 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 je ne vous parle pas de culpabilité ça c'est parce que vous êtes passé par le judéo-christianisme que vous entendez culpabilité moi je ne vous parle pas de culpabilité selon Nietzsche notamment mais aussi selon la plupart des vrais connaisseurs des grecs en tout cas des grecs tragiques les grecs ne savent pas ce qu'est la culpabilité il n'existe pas il y a des textes de Nietzsche absolument magnifiques là dessus ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas honte au contraire au contraire qu'est-ce que la honte qu'est-ce que ça peut être que ce sentiment qu'on fait qu'on se replie sur soi elle est belle elle a l'air d'être belle et pourtant elle a honte pourquoi il n'y a-t-il que des filles sur Google j'ai cherché parce que toutes les images que je vous montre ne viennent que de Google sauf quand je les utilise moi-même je tiens à vous le redire c'est simplement pour vous montrer qu'on peut faire des trucs avec Google intéressants et qu'on peut aussi changer la manière de faire cours et faire faire des choses aux gosses qui vont sur Google avec Google pas simplement des choses tristes et bien sur Google j'ai cherché des représentations de la honte en photo des visages de honte je n'ai pas trouvé à part des choses mais qui sont Hitler ou des machins comme ça mais qui représentent des choses honteuses et non pas la honte elle-même mais ce qui nous fait honte à nous ben j'ai trouvé que des femmes bizarres alors peut-être que vous en trouverez d'autres j'ai pas cherché il y avait je sais pas combien de milliers de photos donc j'ai pas tout regardé j'avais pas le temps mais en tout cas dans les disons 500 premières photos que des femmes des femmes ou des petites filles là je sais pas d'ailleurs si c'est une petite fille ou une femme c'est plutôt une femme à mon avis voilà la petite fille est-ce que ça veut dire que seules aujourd'hui les femmes auraient encore la capacité à éprouver ce sentiment ben c'est ce qu'on a tendance à croire on se dit tiens quand on y réfléchit on dit mais ça c'est vrai oui les femmes ont capacité à éprouver de la honte que peut-être nous les gros fanocrates que nous sommes ne sommes plus du tout capables d'éprouver ce sentiment en tout cas lui il n'en est pas capable lui qui s'est recyclé au stade Renet de football et qui dit comme d'habitude le spectacle avant tout et bien lui la vergogne il n'a pas l'air d'en être capable il est capable de vous dire ouais ouais on vend du temps de cerveau disponible sans que ça lui fasse même honte ça passe sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard c'est peut-être pour ça qu'on l'a représenté comme ça c'est pas moi c'est pas moi monsieur le lait si vous voulez m'attaquer en diffamation moi j'ai trouvé ça sur google pas de ma faute ça arrive pratiquement c'est la deuxième photo que vous trouvez sur google vous tapez le lait bon pourquoi est-ce qu'on l'a représenté comme ça c'est parce qu'il a dit sans vergogne que son travail consistait à vendre en le manipulant du temps de cerveau humain du temps d'Elpis autrement dit du temps d'espoir aussi bien que de tous ces mots contenus dans la jarre de Pandora que voici maintenant human brain c'est pour ça qu'on lui a affublé c'est excessif bien entendu moi je ne l'aurais pas fait franchement ces moustaches hitlériennes parce que c'est bien ce qu'elles sont à lui qui fut l'organisateur en France l'organisateur en chef de ce que Frédéric Martel appelle le mainstream quant à la honte dans la société occidentale moderne voici un homme qui l'a éprouvé qui l'a pensé et qui l'a dit comme personne d'autre avant lui il s'appelle Primo Levi il en a parlé dans ce livre où il raconte son passage dans les camps d'extermination il a pensé ce que c'est que la honte d'être un homme et il a reconduit ainsi à ce qui plus profondément que la culpabilité plus anciennement que la culpabilité constitue le fond tragique de ce qui se présente à l'époque de Ménon comme étant la question de la vertu dans la cité grecque voilà ce que je voulais vous dire c'est depuis la honte qu'on doit essayer de reconstituer le champ sémantique éthique civilisationnel à l'intérieur duquel Ménon se pose cette question et le grand texte sur la honte dans notre époque c'est celui-ci si c'est un homme le sentiment de ces polarités que sont Dickey et Heidos le sentiment de ces polarités qui font qu'on ne peut être juste que parce qu'on est capable d'injustice on ne peut être avoir de la vergogne de la pudeur de l'honneur que parce qu'on est capable de commettre des choses honteuses pas forcément celle-ci mais tout de même il ne suffit pas de condamner le peuple allemand les nazis etc. d'accord très bien il faut le faire mais une condition c'est de savoir que s'ils ont pu le faire c'est parce que nous pouvons le faire nous sommes traversés par ces polarités tous autant que nous sommes c'est ça la question de la vertu nous sommes habités et hantés par de telles polarités et nous devons faire la différence je dis bien faire la différence entre ces deux pôles qui les forment ces polarités et la faire de telle manière que tandis que nous la faisons cette différence et la faire ça veut dire en distinguant la justice de l'injustice ça veut dire devenir plus juste en distinguant l'honneur de la honte ça veut dire devenir plus honorable par là même en la faisant nous invitons les autres à la faire cette différence car il n'y a qu'une manière de faire que cette différence se fasse c'est de l'incarner soi-même de manière autant que possible et on est toujours un exemple pour l'autre sachons-le le dernier des anonymes est toujours un exemple pour un autre il n'est jamais un anonyme autrement dit alors dans le christianisme mais aussi dans la pensée de Simondon cette différence qu'il faut faire mais qui est si difficile à faire se présente aussi comme la question de la tentation j'ai bien dit dans le christianisme et chez Gilbert Simondon qui n'était pas un chrétien certainement de culture chrétienne mais ce n'est pas un chrétien il ne se réclame pas du christianisme ce que je veux dire par là c'est que Simondon qui n'est pas chrétien en appelle à la pensée de la tentation je vous le signale en passant la tentation n'est pas seulement un moment chrétien c'est ce que je veux vous dire quoi qu'il en soit chez les chrétiens cette question de la tentation qui est le problème de la différence qu'il faut faire entre ce que les chrétiens vont appeler le bien et le mal chez les chrétiens dominés par l'imagerie de ce qu'on va commencer à appeler l'enfer c'est à dire non plus la question de la honte mais de la culpabilité précisément cela renvoie à une iconologie telle que celle par exemple de la tentation de Saint Antoine dont voici quelques échantillons absolument extraordinaires je vous en montre quelques-uns ça c'est les les flamands je n'arrive plus à retrouver le nom de ce flamand là ça c'est plus récent et ça c'est encore plus récent ça parle plus langage moderne on l'a vu ce tableau un jour dans un musée mais je ne me souviens plus de qui il est non plus on voit ici Antoine dans ce dernier tableau cédé à la voix du corps aux passions qui le hantent comme ce qui de son corps s'oppose à ce que lui ordonnerait son âme une telle imagerie qui est partout répandue dans tous les lieux de culte chrétien plus ou moins une imagerie qui est obsédée par le sexe et quand même repensée dans le christianisme à la présence de la nudité qui est quelque chose d'absolument incroyable je parle d'une nudité je ne parle pas de la nudité des statuaires grecs je parle de femmes nues qui sont en général terriblement sexualisées une telle imagerie du sexe n'appartient en rien à la culture grecque tragique en rien du tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexualité chez les grecs il y en a sacré j'allais dire un blasphème très grande sexualité on ne parle même que de ça les effets on couche avec ou pas c'est incroyable la liberté avec laquelle on se permet de parler d'une sexualité en plus Freud aurait encore dit pervertie qu'est-ce qui se passe entre les grecs qui n'éprouvent pas de culpabilité mais qui éprouvent la pudeur qui parlent quasiment ils parlent de sexe bien entendu mais ils ne sont pas obsédés par la sexualité ils en font un sujet comme ils parlent des lois de la cité de toutes sortes d'autres sujets mais ils ne sont pas obsédés par cette question qu'est-ce qui se passe entre eux et nous et nous qui sommes passés par le christianisme quant à cette question et bien si je vous pose ces questions là vous allez me dire mais quel est le rapport avec notre cour et bien c'est le coeur de notre cour parce que je pense que de ce cours qui va durer trois ans parce que je pense que Platon va quitter l'époque tragique et va progressivement installer un rapport au corps à la sexualité à la passion qui va devenir de plus en plus on va dire je vais utiliser pardonnez-moi on va dire c'est pas bien de parler comme ça je vais utiliser un mot un peu anachronique pour l'époque de Platon je vais utiliser le mot névrotique on va voir s'installer un rapport névrotique au corps parce que Platon va être pris dans des contradictions de la question de la passion d'un côté Socrate dit pour accéder à sa geste il faut être passionné déliré être emporté par l'amour etc. sans ça il n'y a rien ça commence comme ça ion c'est ça sans ça il n'y a rien mais d'un autre côté il dit il faut maîtriser la passion il faut la retenir la passion c'est le corps et le corps vous fait faire n'importe quoi ce qui était très complexe chez Socrate et tragique en ce sens là je vous rappelle que le tragique pour moi c'est ce qui fait qu'il y a des forces qui composent des tendances des contre-tendances qui composent comme le juste et l'injuste en permanence et qu'il n'y a pas le juste pur et l'injuste pur ça n'arrête pas de composer et bien ça va devenir chez Platon des oppositions il va y avoir d'un côté l'âme l'autre côté le corps d'un côté le bien l'autre côté le mal d'un côté le vrai l'autre côté le mensonge etc d'un côté les gentils l'autre côté les méchants ça c'est pas du tout Platon qui le dit mais c'est les lecteurs post-platoniciens qui en viendront à ce type de langage c'est ça que lui reproche Nietzsche et c'est pour ça que c'est important de lire Nietzsche pour ça et pour d'autres raisons ceci ayant été précisé maintenant nous pouvons commencer à lire Ménon